Musique Salut chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser pour vous une recette que personnellement j'adore, mais ça sera tout à fait différente. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une galette de menthe. La galette de menthe, c'est une galette d'origine kabyle et aujourd'hui, je vais vraiment la sublimer et la mettre en valeur. Pour réaliser ma recette, il vous faut du saumon fumé, des tomates cerises, du piquen, de la semoule moyenne, des oignons verts, du fromage blanc, du citron, de la menthe et des avocats, de la crème liquide et de l'huile d'olive. Je commence par réaliser ma pâte. Pour réaliser ma pâte, je mets en premier lieu ma semoule. Musique Je vais rajouter ensuite de l'huile, mes oignons, mon piment et ma menthe avec un peu de sel. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 J'ai terminé ma pâte, on ne doit pas la pétrir, juste la ramasser avec un peu d'eau, surtout pas la pétrir. On doit vraiment avoir cet effet un petit peu croustillant. Maintenant, je vais l'étaler à une épaisseur de 2 à 2,5 cm et je vais la cuire sur mon tagine à feu moyen. J'ai réalisé ma pâte, je suis en train de la cuire. Pour la forme, c'est à vous de voir, selon votre goût, des ronds, des carrés. Maintenant, on va passer à la réalisation de notre mousse à base de saumon. Maintenant, on va passer à la réalisation de ma mousse de saumon. Pour cela, je vais faire monter ma crème liquide avec un peu de citron, un peu de sel et poivre et aussi du piment fort, pour les gens qui aiment, moi personnellement j'aime bien, de chez Samia. Et puis, je vais couper mes morceaux de saumon et les incorporer à l'intérieur de ma crème liquide montée avec du fromage blanc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ma mousse de saumon est prête, je mélange bien les ingrédients et je la mets dans une poche à douille et je la réserve pour le dressage. Ma mousse de saumon est prête, je l'ai mise dans une poche à douille. Maintenant, je vais réaliser mon montage. Pour cela, je vais ramener ma planche pour couper mes tomates cerises. Je vais les couper en deux. Et j'aurai besoin aussi de quelques tranches d'avocat. On lui met un peu de citron pour qu'il ne s'oxyde pas. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de pocher ma mousse, mettre par-dessus la moitié d'une tomate cerise et une tranche d'avocat. Et quelques herbes aromatiques pour la décoration. Et là, moi j'ai préparé. Ça, c'est un plus, vous n'êtes pas obligés de le réaliser, mais ça rapporte un peu plus de peps. C'est toujours de l'avocat avec un peu de citron, sel et poivre, juste pour apporter un peu plus de goût. Je vais finir de dresser mes galettes. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. Et on se voit tout à l'heure pour réaliser notre sirop d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, j'ai terminé la réalisation ou le montage de mes petites galettes. Maintenant, on passe à la boisson et aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser pour vous le sirop de menthe. Pour cela, il nous faut du sucre, de la menthe fraîche et du citron. Sur un feu moyen, je mets mon sucre, mon citron et je laisse cuire pendant 10 minutes afin d'obtenir un sirop bien onctueux. Et ensuite, je rajoute mes feuilles de menthe fraîches et je laisse infuser une dizaine jusqu'à une quinzaine de minutes. Et je mets de côté, je laisse refroidir, puis je le mixe à l'aide de mon blender et je le passe au chinois. Sous-titrage ST' 501 Mon sirop est presque prêt, je vais juste le passer au chinois et on va voir le dressage ensemble. Mais avant ça, je vous laisse avec la liste des ingrédients. Voilà ma galette de menthe kabyle revisitée à ma façon et mon sirop de menthe aussi. J'espère que vous allez les réaliser parce qu'ils sont vraiment succulents. Et d'ici là, si vous avez des questions, des remarques, vous n'avez qu'à consulter notre page Facebook. Je vous souhaite Sahaf Torkom et à demain. Au revoir. Musique 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 Musique